Alors, en fait, Filin, c'est une start-up belge, on est à Bruxelles, et le principe qui est assez unique, en fait, c'est de non pas donner ton opinion, mais de le montrer. Par exemple, toi, à Koudac, c'est haut, tu as une nouvelle création, tu as une nouvelle idée de campagne que tu as envie de tester, mais tu es un peu chaud, tu as un peu peur peut-être d'avoir une réaction de la part du public, comme on a pu avoir pour la pub de Kendall Jenner pour Pepsi, ou par exemple pour Gillette, plus récemment. Donc, ce qu'on fait, c'est quelque chose qui se fait déjà en laboratoire, en fait, c'est qu'on montre la vidéo à des gens qui ont l'application, et qui va les enregistrer pendant qu'ils sont en train de regarder la vidéo. Donc, après ça, on utilise de l'intelligence artificielle et de la data science pour faire des choses, pour pouvoir dire, ok, alors à ce moment-là, le moment drôle, on voit effectivement une réaction, on voit que les gens les ont regardées, et ça permet d'avoir des informations concrètes sur l'impact émotionnel et réactif de tes vidéos. Alors, parce que c'est quelque chose, comme je disais, qui se fait déjà en laboratoire, mais c'est complètement unique sur smartphone, en fait. Ça, c'est quelque chose qui ne s'est encore jamais fait jusqu'à présent, et c'est pour ça qu'on est en train de lancer notre application. Pour l'instant, en fait, on est en version bêta, c'est-à-dire qu'on cherche des bêta testeurs, des gens pour tester. On ne cherche pas encore à faire une extension, à devenir quelque chose de viral, parce qu'on n'a pas encore les reins, on est surtout en train de valider notre concept. Notre challenge, pour le moment qu'on a eu, en fait, première chose, c'est le type de message qu'on utilise, en fait. Pour l'instant, je suis en train, moi-même, maintenant, d'un peu regarder, de chercher quel genre de message on peut utiliser pour s'adresser aux utilisateurs et pour les convaincre, pour donner envie d'utiliser Feelin. Mais il faut savoir que Facebook est très susceptible quand tu dis aux gens « gagne de l'argent en faisant quelque chose ». Il a tendance à prendre ça très mal et on a pu être plusieurs fois loqués. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à faire de nouveaux messages, mais qui ne sont pas évidents non plus à trouver pour faire quelque chose d'effectivement. Parce que la proposition qu'on a ici, évidemment, c'est « donne du temps pour de la récompense ». Un autre point, c'est qu'on est belge, et donc, ça veut dire qu'en Belgique, on est multilingue, en fait. Il y a des néerlandophones, des néerlandais, et pour l'instant, on a eu du mal, on a en fait complètement laissé ça de côté, d'ailleurs, d'attirer des utilisateurs néerlandophones. Mais in fine, en fait, il faudra qu'on le fasse. Pourquoi ? Parce que le but de Feelin, finalement, c'est la même chose que d'avoir un panel, c'est d'avoir des gens qui sont un peu de toutes les origines. C'est pour ça que ce qui est un challenge, c'est quelque chose d'un peu facile, ou moins évident, c'est qu'on n'a pas de persona précise, en fait. Là où une application comme Tinder va cibler ses émédateurs, là où une application comme, je pense, ToGoToGo, plus récemment, va cibler vraiment les gens qui veulent économiser ici, on cherche à toucher, au final, des gens qui vont être de toutes les natures, tous les milieux. Donc, ça veut dire que dans nos créations, dans nos approches de puissier, on va devoir taper dans plein de trucs différents. Une persona, pour moi dire un peu là-dessus, une persona, ça se travaille par l'équipe. Après, tu verras très bien les choses. Et je me dis, vous n'avez pas du tout, vous vous attaquez du coup que le marché belge, vous ne voulez pas les Français ? Le but, c'est d'étendre, mais pour l'instant, on fait au marché belge. Pourquoi ? Parce qu'on est belge, on convainc des gens de chez nous d'abord, mais c'est complètement dans les plans de partir à l'étranger. Mais chaque chose en son temps. Pour ce qui est de définir la persona, là, par exemple, je viens de recevoir les résultats d'un petit sondage que j'ai fait par Typeform auprès des utilisateurs, qui me donne un peu des informations sur eux. Et il y a des choses vraiment très chouettes. On pourra voir si tu veux ça en son appareil, mais il y a des choses très chouettes qui nous disent, qui permettent justement d'orienter le discours. Vous n'avez pas de concurrents, du coup, sur ce type de truc ? Alors, oui et non. On a de la concurrence, mais ça dépend auprès de qui. En fait, il y a deux types de personas, finalement, auxquels on va s'adresser. On appelle ça le B2B, c'est les annonceurs. Et le B2C, c'est les testeurs. Moi, je m'occupe principalement au niveau des testeurs. Au niveau du B2B, en fait, il y a un travail qui a été fait et on sait un peu quel genre de concurrent on a. Si je me souviens bien, tant je peux te retrouver. En fait, il y a des concurrents internationaux et belges. Et dans le cas de la Belgique, il y en a moins. Il y en avait une, d'ailleurs, qui était assez proche. Mais au niveau B2B, c'est principalement des concurrents qui cherchent à faire des testings, que ce soit d'applications, par exemple, de vidéos, etc. Et au niveau B2C, en fait, on est plus dans les concurrents du genre Iptos. J'avais des noms aussi comme ça. Mais toutes les applications de sondage. Je pense à Toluna, par exemple, que j'ai en tête, tout ça. Donc, au niveau de la concurrence, en fait, ce n'est pas la même chose au B2B et B2C. Et finalement, B2C, pour les testeurs, c'est principalement des applications pour donner ton avis, donner ton temps en échange de récompenses. OK. Et il n'y a pas de boîte française qui fait ça ? Je pense que si, mais je ne les ai pas spécialement en tête. Pourquoi ? OK. Parce que je pensais à une boîte qui… Tu connais Shomi ? Non, Shomi. S-H-O-M-I. Je crois qu'ils font ça aussi, il me semble. C'est exactement le même fonctionnement. Avec un truc comme ça. Du coup, je te donne un autre concurrent. Tu m'as marqué ? Ah, c'est ce qu'on dit. La meilleure idée du monde, tu n'es jamais le seul à l'avoir. Oui. Alors, explique-moi un peu ce que tu as fait. Quel était l'objectif ? Déjà, je comprends un peu ce que j'ai sous les yeux. Alors, ce que j'ai fait, c'est principalement lancer des pubs pour acquérir des testeurs, que ce soit sur Facebook et ou sur Instagram. Dans un premier temps, en fait, avant que j'arrive, les responsables avaient fait, disons, quelque chose de prêt. Un truc, une publicité où ils demandaient aux gens de se préinscrire avant qu'on lance la bêta. Ils ont utilisé un type de format, un type de publicité qui a assez bien marché. Et j'ai d'abord commencé en réutilisant celui-là. Donc, ça, c'est, par exemple, une des pubs que j'avais lancées. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que je sens que tu vas pouvoir dire des trucs du genre Voilà ce qu'il ne faut pas faire quand on a un compte Facebook, en fait. C'est qu'on a une application et normalement, dans l'idéal, on aurait dû faire des campagnes qui redirigent directement vers l'application sur le Play Store avec le call to action téléchargé. Actuellement, nos développeurs n'ont pas encore eu le temps de pouvoir mettre le SDK dans l'application. En fait, c'est tout un truc technique qu'il faut faire pour pouvoir relier ton pixel à l'application. Et donc, on a uniquement fait des campagnes où on redirige vers un site web qui, d'ailleurs, expliquait un peu plus ce qu'on fait. Parce qu'une de nos volontés, c'est quand même, les gens, ils arrivent sur l'application, ils vont voir qu'ils sont filmés. On ne veut pas que ce soit quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qu'ils les prennent mal. Donc, on essaye de les informer au maximum. Donc, on a lancé des campagnes qui ont pour but de les rediriger vers le site web et non pas vers l'application directement. Ok. Et quel était l'objectif ? C'est d'acquérir des testeurs, on est d'accord. Tout à fait. Et donc, comment tu peux les acquérir sans qu'ils soient sur l'app ? Eh bien, on les redirige sur le site web, on les redirige vers l'app elle-même, justement. Je peux te montrer, par exemple, fill-in. Ça, c'est la landing page. D'ailleurs, je viendrai après que j'en ai testé une autre. Mais donc, on les dirige vers cette landing page. Et le but, c'est de les inciter à télécharger l'application. Et on explique un petit peu ici tous les trucs sur comment marche Fleeing en concret. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on va travailler parce qu'en fonction de la pub Facebook que tu fais, naturellement, la landing page doit être adaptée. Ouais, ok. Et donc, alors, qu'est-ce qui a tourné comme campagne ? Qu'est-ce que tu as eu comme résultat ? Donc, ça, c'est une campagne qu'on a maintenant qui est copiée sur celle qui avait bien marché. C'était une image avec une femme qui est simplement en train de regarder son smartphone. Donc, c'est une campagne avec une création très simple, avec quelque chose qui est right to the point. Regarde les vidéos sur Fleeing, gagne des cheques cadeaux Amazon.fr. Petite note, en fait, étant donné qu'on utilise la marque Amazon.fr, il y a une contrainte légale, enfin, si tu ne veux pas te faire taper dessus, à mettre une asterix, à mettre off-soumise, etc. Celle-là, en fait, on avait commencé par la faire en orange et en mauve, tout d'abord, et pour se rendre compte que c'est la couleur orange qui a marché le plus. Ok. Alors, d'accord, d'accord. Plusieurs choses. J'aimerais juste clarifier quelque chose. L'objectif, quand la personne arrive sur la landing page, c'est de faire quoi ? C'est de cliquer sur le bouton ? Ah, oui, tout à fait. Ok. Et donc là, tu as fait une campagne. Alors, tu peux me remontrer la landing page, s'il te plaît ? Donc, le but, c'est qu'elle clique sur télécharger l'application. C'est ça. A noter qu'on a fait la campagne uniquement dirigée vers des utilisateurs de smartphones Android, parce que notre application n'est pas encore disponible sur iOS. Ok, ok, d'accord. Donc, c'était uniquement pour cette audience-là. D'accord. Alors, du coup, là-dessus, la première chose, c'est qu'en effet, il faut absolument mettre le SDK, parce que tu as une app, tu rajoutes juste de la friction en mettant une landing page en plus. Donc, ouais, il faut faire télécharger ton app directement. En fait, tu mets la même pub, mais juste tu fais l'app directement et ça télécharge. C'est la première chose à faire. Limite, moi, je n'aurais même pas lancé une pub Facebook avant d'avoir ça. C'est la première chose à faire. Au moins, tu n'es pas obligé de traquer toutes les activités sur ton app, juste tu as le téléchargement, au moins, pour commencer. Et après, tu rajoutes au fur et à mesure des trucs. Parce que là, déjà, ce qui se passe aussi, c'est que tu vas sur ta landing page et tu as un bouton. Donc là, en fait, l'autre alternative, ça aurait été de faire une campagne de conversion où tu dis, OK, j'ai envie que les gens téléchargent et cliquent sur ce bouton-là. Là, ce que tu as fait, c'est une campagne de vues de pages de destination. Ouais, ce n'est pas bon, du coup. Donc, parce qu'en fait, truc très con, mais Facebook, si tu lui demandes un truc, il va te le donner. Et il va te donner des vues de pages de destination. Il ne va pas te donner des downloads. Il ne faut pas t'attendre à ce qu'il donne des downloads. Donc là, c'est la première chose que j'aurais faite. Là, il faut tout couper. Tout couper et recréer des campagnes de conversion où tu mets le pixel sur ta page. Est-ce qu'il y a le pixel sur ta page, d'ailleurs ? Oui, c'est l'idée. Est-ce que la conversion téléchargée de l'application est paramétrée ? Je ne suis pas certain comment je peux vérifier ça. Ça va être la première chose. Tu as le pixel helper ou pas ? Ici, tu veux dire ? Ouais, tu as le pixel helper ou pas. Je vais aller voir ce qu'il y a. Donc là, tu vas sur ta page. Pixel helper. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est que tu paramètres la première chose, c'est que tu paramètres cette conversion. L'idéal est d'avoir son application qui fonctionne. Tu as l'application paramétrée dedans. Ensuite, tu ne feras plus que des campagnes de download. Même après, tu pourras faire des campagnes optimisées aux inscriptions. Enfin, à l'action que tu veux vraiment. La règle sur Facebook, c'est que tu optimises pour les choses que tu veux véritablement et ne penses pas que l'utilisateur va trouver son chemin. Il faut lui indiquer. Il faut lui dire, OK. Et il faut indiquer à Facebook quel genre de personnes tu vas avoir. Parce qu'ils ont développé tout l'outil pour te permettre de les obtenir, ces personnes-là. Donc, voilà. Tes résultats, ils vont faire fois deux juste en créant ce nouveau type de campagne. Plutôt par rapport aux campagnes de but de page de destination, pardon. OK. Première chose, voilà. Ensuite, maintenant, montre-moi un petit peu comment tu as paramétré tes campagnes, du coup. En fait, il y a beaucoup de campagnes. C'est laquelle la plus ? On en a fait trop, ouais. Alors, la plus intéressante, c'est celle-là. C'est la dernière qu'on a fait. Donc là, tu as fait quoi ? Explique-moi un petit peu ce qu'on regarde. Alors, en fait, après une première campagne, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup plus d'hommes que de femmes qui téléchargeaient l'application. Donc, on a créé une campagne en allouant un budget séparément aux hommes et aux femmes. On a pris la même publicité et on l'a donné, on a donc forcé à avoir un taux pour les hommes et un taux pour les femmes. OK. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat par rapport à les avoir en bulk ? Alors, par rapport à avant, en fait, ça a coûté plus cher au final. L'autre, elle était à environ 50 cents. Là, maintenant, on est à 85 cents, le coût par résultat. Ça a augmenté. Par contre, on a effectivement eu quelque chose de plus homogène entre hommes et femmes. Ouais, ce qui n'a pas d'avantage en soi. Parce que toi, ce qui t'intéresse, c'est d'avoir les… Parce que déjà, ce qu'il ne faut pas oublier, bon, de toute façon, tu mettras tes campagnes qui rondent bien après. Mais là, le coût par résultat qu'on regarde, c'est un coût par but de page de destination. Donc, ça n'a absolument aucune valeur. C'est pas ça. De toute façon, on va regarder ça dans le premier temps. La première chose, c'est qu'en fait, ça illustre ce que tu as fait. Ça illustre un truc qui est un peu contre-intuité dans Facebook. C'est que ce n'est pas forcément plus intelligent d'essayer de battre l'algorithme en faisant des choses qu'on estime, nous, plus pertinentes. On voit que ça a converti différemment sur les hommes et les femmes. Mais là, ce qui s'est passé, c'est quand tu as splitté sur les hommes et les femmes, tu as obtenu de pires résultats quand tu les as splittés par deux. En fait, il y a un truc qui est contre-intuité sur Facebook. Ça marche aussi avec les tranches d'âge. Si tu te rends compte, par exemple, que c'est les 18-25 qui fonctionnent le mieux dans son audience, splitté par 18-25, ça n'a pas forcément mieux fonctionné. Parce que Facebook, en fait, la notion d'audience, maintenant, elle a changé. C'est plus un regroupement de personnes et moins un truc qui doit être apposé à la logique du marketer. Donc, ce n'est pas parce que tu estimes que c'est logique, que ça va mieux fonctionner dans Facebook. Il faut tout t'habit tester. Donc là, je te conseille, déjà, il faut rebasculer vers du broad, qui est en fait ce que tu avais fait avant. Mais c'est bien d'avoir fait du ciblage large. Déjà, il y a plein de gens qui ne le font pas. Par contre, à nouveau, le truc, c'est qu'on se rend compte… En fait, franchement, limite, on reviendra vers toi pour voir peut-être ça après, lorsqu'on aura des campagnes qui sont vraiment utilisées avec le SDK et tout. Mais qu'est-ce que je dois faire, du coup, si je me rends compte que j'ai surtout des hommes qui utilisent l'application et que je veux également avoir des femmes pour avoir, justement, quelque chose de plus homogène ? Parce que finalement, c'est le but aussi. D'accord. Parce que toi, tu as cette problématique-là aussi, c'est que tu veux avoir en particulier des hommes et des femmes pour avoir un panel représentatif quand tu vas faire tes études, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Donc, là, ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'il va falloir le splitter. En effet, c'est intéressant d'avoir ce splitter. Parce qu'en fait, il faut le voir différemment. Toi, ce qui t'intéresse, en fait, tu n'es pas dans un type de conversion-conversion, qui était la problématique à laquelle je répondais dans un premier temps. Toi, ça ne t'intéresse pas d'avoir les coûts par résultat les plus faibles, ça t'intéresse d'avoir un panel représentatif ? Aussi. Au début, c'est un coût par résultat le plus faible, c'est vrai. Mais à terme, évidemment, et maintenant, on va commencer à le faire et on veut effectivement du représentatif, tout à fait. Donc là, maintenant, on commence à vouloir cibler des gens précis. Oui ? Parce que, du coup, toi, ça ne te fait pas kiffer si tu as un excellent coût par résultat, mais que tu as 90 % d'hommes sur ta plateforme ? Non, pas tout à fait, effectivement. D'accord. Donc, il y a cette problématique. OK, je n'étais pas au courant aussi de ce truc-là. Donc, ça fait différemment, en fait, les recommandations que je te donne. En effet, du coup, ce qu'il faut voir, c'est que tu as des objectifs différents. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que les femmes et les hommes. Tu peux aussi avoir des âges représentatifs. Tout à fait. Tout à fait. En fait, d'ailleurs, on avait commencé à séparer les âges parce qu'on s'est rendu compte que les vieux, ils cliquent sur tout et partout, mais ils ne convertissent pas trop. Et donc, au tout départ, on avait fait une campagne qui avait bien marché, mais qui avait converti énormément de vieilles personnes, mais converti sans qu'elles soient efficientes pour autant, on va dire. D'accord. Donc, toi, tu n'as pas que comme unique juge le coup par résultat, en fait ? Non. Donc, c'est très important. Donc, en fait, ça rajoute un petit peu de finesse dans la façon dont il faut faire les campagnes. Ce n'est pas très compliqué. C'est juste qu'il va falloir splitter et regarder. En fait, c'est parce que déjà, il faut que tu mettes la démographie que tu veux. Si tu ne veux pas des vieux, retire les vieux. Tout à fait. C'est la seule raison valable pour faire une exclusion dans une audience. C'est que, par essence, dans mon produit, il ne se vend pas à un certain type d'audience et pas pour une logique d'optimisation. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je te raconte, en fait. Si, si. Voilà, c'est ça. C'est la seule raison. C'est, par exemple, si je vends un produit aux femmes, je retire les hommes. Mais si je me rends compte que je vends mieux mon produit au 18-25, ce n'est pas forcément hyper optimal de cider que les 18-25. Il ne faut le faire que si vraiment il y a une exclusion de fait dans le truc. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'en fait, tu vois, dans le ciblage growth que tu avais avant, est-ce que vraiment, le poids partait beaucoup plus du côté d'un sexe que de l'autre ? Oui, oui, oui. Attends, je vais te la montrer ici. Justement, je la vois. C'est celui-là. Happy Launch 2.0. Et on voit ici… En fait, c'est une petite campagne qu'on a faite sur 30 euros sur une semaine pour justement faire un test avant de ce qu'il est. Et là, c'est… D'accord, donc tu as… Ah oui, là, les femmes représentent à peine 16% de la population. Donc, en termes de chiffres purs, ok. Mais en termes de démographie, ça pose des problèmes. D'accord. Donc, ce qu'il faut que tu fasses… Ton business manager est en train d'exploser là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'en effet, tu t'aies des targets différents selon les hommes et les femmes. Parce que toi, ce qui t'intéresse, tu es prêt à aller chercher plus cher parce qu'en fait, tu t'en fous quand même. Donc, il y a ça. Ok. Top. Donc, ça, c'est principalement la campagne acquisition qu'on a voulu faire. Donc, je retiens, il ne faut pas utiliser directement avec le SDK. Il faut passer en téléchargé directement et ne pas le faire. Ou au moins, en attendant, leur faire une campagne de conversion, non pas une campagne de vue. Ça, je retiens. Parmi quelques… Donc, ça, par exemple, c'est une campagne en néerlandais qu'on avait testée. Et pour que tu vois, en fait, on avait fait exactement la même chose en traduit. Donc, on a pris littéralement le texte qu'on avait traduit en néerlandais. Et les performances étaient assez très mauvaises, en fait. Vraiment très, très mauvaises. Du coup, on a arrêté. Quel était l'objectif ? C'était pareil que l'autre ici. Ça restait de les diriger vers l'application. Non, attends. Pourquoi ? Là, c'est l'interaction. Je me trompe, pardon. Je me trompe, mais on a testé en néerlandais. Là, par exemple, c'était… Attends, attends. Attends, attends, pas trop vite parce que c'est très important. Là, je vois que tu as mis… L'objectif, c'est quoi ? C'est d'avoir des likes sur la page ou d'avoir des conversions ? Celle-là, c'était des likes sur la page. OK. Ça, c'était une autre. Je confonds. Oui ? Pourquoi est-ce que tu as fait ce type de campagne ? Parce que, comment je le vois, on a le funnel d'acquisition qui est… Les gens nous découvrent sur Instagram, sur Facebook. Ça fait partie, en tout cas, l'entrée de Awareness. Et puis, on va essayer de les convertir, de leur donner envie, de venir voir plus loin. Par exemple, on a pu se rendre compte avec le sondage que j'ai envoyé aux gens qu'on a quand même 30 % des gens qui soit nous ont découvert par un ami, soit par la page Facebook, en fait, au final. D'accord. Donc, on alimente notre page Facebook avec des choses. Ça, d'ailleurs, on cherche encore un peu notre lignée éditoriale qui fait que ça marche, qui fait que ça donne envie aux gens. Et donc, j'ai testé une créative créa sur l'idée, tiens, voici la joconde, voici une peinture célèbre, libre de droit. Sachant que Feelin, c'est une application qui va regarder ton visage pour déterminer quelles sont les émotions qu'il y voit, à ton avis, c'est quoi le genre d'émotion qu'on peut voir ? Et là, par exemple, j'ai recopié avec cette vidéo me fait… Ah, attends, je n'avais pas compris. En fait, le truc regarde ton visage ? Oui. Ah oui, oui, on te filme pendant que tu regardes la vidéo. Ok, donc ce n'est pas exactement pareil que le concurrent que je t'avais donné ? Non, c'est pour ça que tu dis que c'est vraiment bien unique. Et d'ailleurs, ça pose parfois pas des soucis. Enfin, en termes GDPR, on est vraiment en béton, on respecte complètement et on ne partage jamais les données personnelles. Ce n'est d'ailleurs même pas notre intérêt. Mais ça veut dire qu'en termes de mesure, en fait, c'est pour ça qu'on veut éduquer les gens à bien utiliser l'application parce que si jamais ils regardent la vidéo mais que la mesure, la capture n'est pas assez bonne, qu'ils la regardent dans le noir, ça ne sert à rien. Ok. Alors, ok, juste pour revenir, il y avait pas mal de choses, si ça te va juste parler. Tu me parlais de ta logique de funnel. Oui. Alors, ce qu'il faut comprendre sur Facebook, c'est qu'il y a une différence entre le funnel théorique et le funnel en pratique. Tu vois, ce que tu dis, en effet, c'est ce qui se passe. Les gens te découvrent sur Facebook, ensuite ils vont convertir. Par contre, dans Facebook, il ne faut surtout pas faire l'erreur d'optimiser pour avoir des likes parce qu'encore une fois, même problème qu'avant, c'est mauvais choix d'objectif de campagne, là, ce que tu as fait. Parce que si tu veux avoir des… En fait, toi, tu ne veux pas des likes. Toi, tu veux des conversions. Et il se trouve que parfois, les gens, avant d'avoir une conversion, ils vont liker. C'est là où il ne faut pas se confronter. Là, c'est une vanitimétrique, en fait, le like. C'est un truc qui va… En fait, tu ne vas ramener que des personnes, pour être plus clair, qui vont liker ta page. Et Facebook va te donner des gens qui vont liker ta page. Mais ne t'attends pas à ce qu'ils fassent autre chose que liker ta page. Non, effectivement. Et il vaut mieux avoir des gens qui voulaient convertir, mais qui, du coup, n'ont que liker ta page. Parce que là, c'est des gens qui avaient le potentiel de conversion à Facebook, qui les a identifiés comme ça, que de faire des campagnes likes de page comme ça, parce qu'ils vont déjà perdre ton âge. OK. Super. Vas-y. Donc, dans mes ciblages, finalement, on est resté assez broad. On a essayé de cibler des gens sur base de leurs affinités, avec le fait qu'ils aient… Vu qu'on donne des chèques Amazon en échange des vidéos avec des gens qui aiment Amazon, etc. Et à nouveau, ici, ça n'a pas vraiment donné grand-chose, en fait. C'était, à nouveau, le ciblage broad a mieux marché en général. Tout à fait. En fait, le Power 5 de Facebook, il marche mieux que toi. Ça, c'est vrai. Absolument. Est-ce que tu as essayé, du coup, du ciblage look-alike, un peu ? Oui, tout à fait. Je me demande, d'ailleurs, si ce n'est pas pour celui-là. C'est pour celui-là, qu'on ait essayé un look-alike. 5% des gens qui avaient visité Feelin. Hop. On va… Hop. Audience. Il est ici, justement, les audiences. On a le look-alike 1%, 2% et on a quelque part aussi 5% par rapport à une vue de vidéo qu'on avait faite. OK. D'accord. Et quel résultat ça a donné ? Ça a donné un petit peu mieux, en tout cas, pour ce qui est de la vue de la vidéo. Ça avait… Attends, je vais essayer de la trouver parce qu'à nouveau, ça, c'est un peu le foutoir. C'est justement celle-là par rapport aux anciennes. Ça a mieux marché. Sinon, on a essayé une vue d'une vidéo qui montrait ce qu'est ses feelings et le résultat n'était vraiment pas top. Enfin, disons que ça a marché. Ça ne coûte rien de faire foire une vidéo. Mais ici, on voit vraiment au niveau coût par résultat. Hop. L'acquisition vidéo, on en est à 1,60€. Elle n'a pas vraiment marché, celle-là, non plus. Mais à nouveau, c'est parce qu'on est dans le mauvais type. Et justement, ici, ce que tu vois, ce que tu peux voir, c'est qu'on a testé trois types de vidéos qui nous font plus ou moins le même message. Et sur les trois vidéos, en fait, il y en a deux qui ont été refusées par Facebook. Alors, pas mal de choses. Donc, je voulais parler sur les lookalikes. Ce qui est très important, c'est de tester au moins les trois types de ciblage. Donc, tes intérêts de façon assez large. Tes lookalikes. Il y en a beaucoup, sachant que le ciblage lookalike, c'est très, très large. Tu peux faire beaucoup de lookalikes différents. Et du ciblage broad. Le ciblage broad, tu l'as testé, c'est bien. Les intérêts aussi. On ne l'a pas eu ensemble, mais il y a aussi plein de façons de tester les intérêts. Est-ce que tu les stacks ensemble ? Est-ce que tu les mets en séparé ? Et il y a plein de façons de les tester. Tu sais, toi, tu as utilisé l'audience insight. Alors, encore une fois, je reviens à ce que je disais sur la notion d'audience. C'est un regroupement de personnes et il ne faut pas y accorder une valeur logique, en fait, de moins en moins. C'est-à-dire que je peux mieux performer avec un intérêt chaussure qu'avec l'intérêt, je veux regarder une publicité qui analyse mes émotions. Parce que ça n'a pas de lien logique, en fait. Tu ne peux pas savoir avant ce qui va mieux fonctionner en termes d'intérêts. Donc, ça, c'est pour les intérêts. Ce qui est important, c'est d'entester des larges. Et sur les lookalikes, j'ai vu, en fait, il y a deux problématiques dans les lookalikes. La première chose, c'est quelle data tu vas utiliser pour créer ton lookalike. Sachant que toi, il y a un gros problème, c'est que toute la data que tu as donnée à ton pixel, c'est de la data de mauvaise qualité. Parce que tu lui as donné de la vue de page des destinations, des gens qui voulaient liker. Ce n'est pas très grave parce qu'il n'y a pas encore un volume énorme. Mais du coup, le lookalike que tu vas créer là-dessus, tu vas créer un lookalike de gens qui visitent juste ton site et qui ne font pas de conversion. C'est pour ça que le lookalike est problématique. Ce qu'il aurait fallu créer, le premier lookalike que tu aurais pu créer, c'est peut-être déjà des users. Oui. Il doit y avoir une liste. Tout à fait. Je les upload avec le… Voilà. Oui. Tu les uploades. Et aussi, tu peux créer un segment sur les gens qui ont cliqué sur ton bouton sur ta page. On a plus qu'un certain nombre. Quand tu l'auras paramétré, tu pourras dire, ok, je veux des gens similaires aux gens qui ont cliqué sur mon bouton durant les 30 derniers jours. Ok. Et voilà. Donc, tu as plein de lookalike différents à faire. Tu peux cibler aussi les gens qui ont passé un certain temps sur ta landing page, qui ont passé plus que… Tu as le top 25% ou le top 5% des gens qui… Histoire de cibler des gens qui ont bien lu les informations. Ok. Ça, c'est… Oui. Non, je parlais en termes de lookalike. Donc là, tu vas faire un lookalike. Donc, ce sera des personnes qui ne te connaissent pas. Après, c'est vrai qu'il y a toute une brique de targeting que je n'ai pas vue encore. Est-ce que tu as fait du retargeting ? Pas encore spécialement. Mais c'était dans les projets. Maintenant, je comptais faire justement du retargeting sur les gens qui ont téléchargé l'application, mais qui ne l'ont pas utilisé, par exemple. On a une liste précise des gens qui regardaient zéro vidéo. Ok. Alors ça, d'expérience, je l'ai essayé un petit peu. Ça ne fonctionne pas parce que c'est des audiens trop restreintes. Mais tu peux essayer. Ça fonctionne. Ça peut fonctionner. Ce n'est pas parce que j'ai essayé que ça ne fonctionne pas de manière générale. Et ce que je voulais te dire, c'est que tu peux aussi avoir du retargeting un peu plus simple sur les gens qui ont vu ta page de destination, mais qui n'ont pas cliqué sur le bouton. Et ces gens-là, c'est des mecs qui ont a priori manifesté de l'intérêt. Bon, si tu as fait une campagne de vue de destination, ils ont fait un petit tour et sont partis direct. Mais quand tu as une campagne qui est bien paramétrée, tu pourras faire ça pour recibler des gens. Et leur dire, ok, bah, n'oublie pas d'aller cliquer sur mon bouton. Fill in, c'est cool. Pour telle et telle raison. Voilà. Ok. Si tu veux, on peut regarder un petit peu l'écran. Il nous reste trois minutes. Et le service actuellement, fill in, ça marche ? Vous arrivez à reconnaître les émotions ? Alors, oui. En fait, on arrive même à carrément faire ce qu'on appelle la pupillométrie. C'est-à-dire qu'on est capable de voir à quelle taille augmente la pupille, ce qui est infécable. Tu ne peux pas mentir là-dessus. Ok. C'est ouf parce que… Ah, putain, c'est vachement intéressant. Parce que j'allais dire, en fait, tu vois, il y a plein de choses qui me font rire, mais pourtant, je ne rigole pas à voix tout seul devant mon téléphone. Donc, je vais demander. Ok. Vas-y, on regarde ta vue. Attends, je reviens là-dessus après. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que tu peux la remettre au démarrage ? J'aime bien le démarrage. Alors, envie de… Oui, ici, le but, en fait, je vais te montrer. En fait, il y en a trois. Et je suis parti sur trois idées principales. Ici, c'est tu as envie d'être rémunéré en étant chez toi. Il y en a un autre, c'est tu as envie de te faire plaisir sur Amazon et il te manque deux euros. Viens chez nous. Et l'autre, c'est une présentation simple. Et là, effectivement, c'est vraiment catchphrase direct. Ok. Tu peux la refaire play juste pour voir combien de temps ça dure ? Parce qu'il y avait un peu des longueurs. Elle dure, en gros, 3-4 secondes. Ok, bon, là, c'est trop long. C'est très bien de commencer par une question, mais il faut qu'en fait, dans les deux, trois premières secondes, il faut que ce soit dynamique pour que ça arrête le scroll. Et là, il y a peut-être des écrans qui durent un peu plus longtemps. Ta vidéo, elle fait 27 secondes. Moi, j'essaierais bien d'en faire un format 15 secondes. Oui. Pour plus court. C'est bien, tu as fait du carré. C'est super. Et par contre, il y a un truc après, c'est que tu mets « available » sur le Play Store, mais derrière, le clic ne renvoie pas directement vers le Play Store. Tu veux dire avec la vidéo ou avec le… Non, je veux dire le call to action, d'ailleurs, précédent. Non, naturellement, vu qu'on ne l'a pas. Voilà. Et aussi, deux choses. Dans une vidéo, il ne faut pas avoir deux call to action. Ce n'est pas recommandé. Donc là, tu dis… Donc, le truc à la fin, suis-nous sur « c'est pas bon ». Oui, bon, ce n'est pas très important parce que c'est vraiment la fin de la vidéo. Mais quand tu as deux call to action, les gens se perdent, vraiment. Ils ne comprennent pas. Bon, là, chronologiquement, ils voient le premier. Il y a de grandes chances qu'ils ne voient pas le second. Mais de toute façon, c'est une petite règle générale de copywriting, de call to action, ça ne marche pas. J'essaierais bien de la raccourcir et de la dynamiser un peu. Mais sinon, en fait, elle est clean. Elle est grasse clean. Oui. Sinon, par exemple, justement, ça, c'est une autre. On a un peu repris le même principe, mais… Tu vois, même message, mais le catch est différent. Voilà. Ok. J'essaierais bien aussi, je pensais, à faire une petite démo de là quand, en gros, c'est ce truc qui marche bien, où tu expliques un peu comment ça fonctionne. Parce que là, on comprend la promesse, mais on ne voit pas exactement comment ça fonctionne. En gros, tu pourrais faire un petit tuto avec les étapes. En gros, première étape, top tuto. En fait, tu gardes ta catchphrase, ton accroche. Alors ça, je peux te montrer. C'est quelque chose que j'ai fait. Il faudrait s'en servir, mais c'est plus pour l'information que pour promouvoir. Les conseils sur quoi ? On ne comprend pas au début sur quoi sont les conseils. Sur comment regarder… Ah, il a skippé ça ? Attends. Ouais, voilà. Quelques conseils sur quoi ? On ne dit pas… C'est bizarre, il a skippé. Bref. C'est comment regarder des vidéos feel-in de la meilleure façon possible. Ok. Alors ça, ça ne va intéresser que les gens qui ont feel-in. Oui, mais c'est pour ça. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour en tout cas être partagé en tant que publicité. C'est quelque chose qui est fait pour en tout cas informer les feelers. Mais par contre, on se dit que le côté humoriste et tout et ce genre de style-là, comme tu le dis, je suis en user-generated content. Ça, c'est quelque chose que j'ai en tête aussi de faire. Ok. Clairement. Oui. Ça peut être intéressant d'avoir du UGC, d'avoir une personne qui dit au cas, j'ai découvert feel-in, ce petit film, j'ai fait ça, et qui décrit son expérience de feel-in. Et aussi, je te parlais de l'accès à tuto. T'expliques, ok, comment je suis intéressé par la promesse, tu gardes ta catchphrase et ta proposition de valeur et d'ailleurs, tu expliques, ok, maintenant, si tu veux faire, ça se fait comme ça. La première étape, tu t'inscries, ensuite tu vois un truc. L'algo, il regarde ton visage. C'est anonymisé parce que je pense que tu auras une grosse problématique de gens qui ne vont pas trop kiffer se faire filmer, donc il faut leur dire qu'il n'y a pas de risque. En fait, on n'en a pas tant que ça au final. Mais oui, on leur explique clairement qu'il n'y a aucun risque. Ok, oui. Parce que c'est ça, en fait, ils vont quand même avoir leur visage qui est filmé. Campagne septembre, FR. Voilà, ça par exemple, c'est des créas qu'on avait fait. Et justement, je t'avais dit qu'on avait testé en mauve et en jaune. Et en fait, on a vu que jaune marchait beaucoup mieux que mauve. Le mauve, par exemple, les gens, ils cliquaient beaucoup moins. De toute façon, c'est… Ah, mais après, ce n'est pas le même message. Il te manque 5 euros et… Si, si, c'est deux fois le même message, mais en deux couleurs différentes. Donc, il y a quatre trucs. Donc, ça, c'est la première créa qu'on avait faite. Ça avait encore bien marché. Le truc amusant qu'on avait remarqué, c'est que cette créa, il te manque 5 euros pour reposer sur Amazon, a plus attiré des hommes que des femmes également à nouveau. Là où celle-là n'était plus neutre. OK, OK. Il faudrait essayer de voir. Faire varier, mettre un homme, mettre une femme sur aussi sur la créa, ça peut être intéressant. Mais je te conseille, la couleur, c'est bien, mais il y a tellement de choses plus importantes à faire varier avant de faire varier la couleur. Tu penses à quoi ? Dans les messages, en fait. Rien que dans les messages, dans les types de créa que tu as, tu peux en faire du UGC. Vous avez fait varier les couleurs, mais on vous aurait pu tester un truc totalement hyper différent. Ça se trouve, en fait, si tu es sur un format qui est mauvais, tu peux trouver une un peu meilleure version d'un format qui n'est pas bon plutôt que d'avoir testé un truc qui est complètement différent. Donc, ouais. Non, non, c'est ça. Il y a plein de variantes à faire. Mais en vrai, tes créa sont pas mal. Enfin, on va se souvenir, je pense, si tu fais une campagne bien, d'un point de vue technique, ça va rouler cool. Merci. Voilà. Donc, en gros, là, c'est ce que j'ai en plan de faire, mais varier les formats, varier les types de créa, varier les idées, en tout cas. Le côté UGC, vraiment, c'est quelque chose qu'on a en tête. Mais le problème, c'est que, bon, créer une vidéo, ça demande, l'air de donner un peu de temps et tout, du montage. Donc, ça va être un peu compliqué, mais complètement en tête. Et sinon, ouais, enfin, en fait, à part les vidéos et à part les statiques, est-ce que tu as une idée de ce qu'on pourrait tester, peut-être ? Les stories. Enfin, parce que vidéos, déjà, c'est très large. Les stories aussi, ça peut être cool, notamment pour la démographie que vous ciblez. Sur la partie technique, faire des campagnes bien optimisées, tester les différents types d'audience. Je me rappelle bien, ouais, c'était globalement ça, il me semble. C'est deux trucs sur la partie technique. Il y en a peut-être d'autres qui étaient un peu annexes. Et sur la partie créa, c'est pas mal ce que tu as déjà. Juste un peu les petits modifs qu'on t'ait dit sur la créa et tester un peu des trucs un peu plus variés. Et aussi avoir du carousel. Je ne sais pas vu de carousel. Il faudra essayer d'en faire des carousels. Carousel, story et avoir du 15 secondes. Voilà. Et normalement, ça devrait faire des trucs sympas. La landing est bien, la créa sont bien. On t'enverra un petit message avec les résultats une fois qu'on aura fait tout ça. Avec plaisir, écoute. Écoute, je te remercie. On arrive à la fin. J'espère que ça a pu t'aider un petit peu quand même de ce que je t'ai dit. Écoute, Théo, merci. Merci pour tes insights en tout cas. Ça va nous aider à vraiment faire progresser l'appli. Et si jamais toi aussi tu as une vidéo que tu as envie de faire tester, envoie-la à nous. Avec plaisir. Écoute. Top. 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 Top.